Hello ! La dixième façon de développer ton business digital afin d'augmenter tes ventes, c'est de fournir un premier service gratuit. Ça peut être un service technique, on va appeler du marketing engineering. Donc ça va être éventuellement une extension Chrome sur un navigateur qui va te permettre de fournir des services gratuitement. Par exemple, il y a un service qui s'appelle Majestic.com qui va te permettre d'auditer ton site en fonction du nombre de liens que tu obtiens sur ton site pour savoir comment tu te positionnes par rapport au référencement sur Google. Donc il va te l'offrir gratuitement et puis en contrepartie, il va te dire pour les prochains audits, je t'incite à t'inscrire et puis après pour les prochains, je t'incite éventuellement à payer. Donc c'est vraiment fournir un produit. Donc tu peux demander à ton équipe technique de concevoir un produit gratuit, c'est un petit service au moins pour faire connaître ta marque et les gens vont être ravis de pouvoir utiliser ton service et ça va fonctionner. Un autre service que tu peux mettre aussi en place, ce que nous on fait, c'est des guides gratuits. D'ailleurs, tu vas suivre en bas dans la formation offre.businessdigital.fr slash augmenter vos ventes. Tu as un guide qui t'est offert dès que tu t'es inscrit. Tu vas recevoir par email un email et puis après tu vas recevoir une suite de formation pendant cinq semaines. Bien sûr, tu peux t'inscrire, te désabonner plutôt à tout moment et t'inscrire si tu souhaites à une formation payante. Ou une autre chose qu'on fait, c'est businessdigital.fr slash tel. Tu ne vois pas très bien avec l'écran là. Tu vois, c'est la lumière d'écran. Où là, en fait, on te propose un entretien téléphonique gratuit où pendant un quart d'heure, tu vas nous poser tes questions. Principalement, suis-moi. En fait, tu as même mon calendrier en ligne. Puis tu me donnes ton email, ton numéro de téléphone. On s'appelle. Tu me prépares en fait tes questions et puis je vais essayer d'y répondre. Et puis, si je n'ai pas les réponses, je te le dis. Puis, je te dis que je vais éventuellement faire des recherches pour t'aider gratuitement pour répondre à tes questions. Et déjà, ça me permet de savoir quelles sont les vraies problématiques de mes clients. C'est vraiment intéressant de faire une sorte d'analyse régulière des problématiques qui peuvent se poser pour les entrepreneurs. Et deuxième chose, je me suis rendu compte qu'en répondant à ces besoins, les personnes avaient éventuellement envie ensuite, s'ils voulaient, si j'avais pu apporter des bonnes réponses, de passer à l'action et qu'on puisse travailler ensemble dans un programme de formation. Donc, ce service d'entretien téléphonique est assez important. J'aime bien discuter avec les personnes. Puis, des fois, on va même plus loin, comment on peut se rencontrer pour vraiment voir un peu exactement qu'est-ce qui se passe dans les bureaux en termes de méthodologie, en termes d'organisation, en termes de transformation digitale, comment est mis en place, par exemple, le pixel sur le site internet, comment ils mettent en place les campagnes de marketing sur Adwords, comment leur référencement naturel est fait, quelle production de contenu. On peut même des fois leur offrir des premiers services comme des premiers textes à mettre sur leur site internet pour développer leur référencement, voir des liens pour que ce soit mieux positionné sur Google. Et si les personnes sont contentes de ce premier audit téléphonique, plus de ces premiers services qu'on offre gratuitement, plus des fois le guide qu'on offre avec les formations, les gens peuvent ensuite souscrire. Donc, pense à offrir un service technique, vraiment une plus-value que les autres n'auront pas trouvé, qui va te permettre à ces personnes à qui tu as offert ce service de devenir, on va dire, abonné et tu vas être plus enclin ensuite à proposer des solutions payantes. Donc, maintenant, tu le sais, je te mettrai le lien pour businessdigital.fr pour convenir d'un rendez-vous téléphonique ou le lien vers la formation. N'hésite pas à m'écrire comme d'habitude un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses comme terme de service. Il y a plein d'autres boîtes qui font des services vraiment de marketing, je pense souvent d'extension Chrome comme Yam que j'utilise beaucoup, où en fait, ils te proposent d'envoyer 50 emails par jour gratuitement, ce que je fais. Et puis, des fois, ils te proposent de payer 29 dollars par an pour envoyer jusqu'à 400 emails par jour. Eh bien, je me suis abonné même plusieurs fois et ça marche assez bien parce qu'au début, ils m'ont fourni ce premier service gratuit. Donc, pense à essayer de comprendre avec ton équipe technique combien ça va te coûter de proposer ce service. Est-ce que ça va rendre vraiment une utilité à tes clients et comment ensuite tu as incité à devenir client. Merci pour m'avoir écouté pour cette vidéo où j'adore offrir. Donc, à toi de m'offrir éventuellement un commentaire, un like, un partage pour faire connaître cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao !